Théa Gréboval à ses côtés, Théa Gréboval qui met un long ballon de son pied gauche vers Luna Ribadera, Ribadera qui va reprendre ce ballon, le petit lob, c'est bien fait et voilà le but pour le Paris FC avec ce bon travail et finalement la finition. Allez, une nouvelle fois les joueurs de Saint-Etienne trouvent une petite solution sur le côté gauche du terrain avec Braun, Braun et l'égalisation de La Montagne sur cette situation, c'est Alexandria La Montagne qui est à la conclusion de cette offensive, une nouvelle fois venue de la gauche pour Saint-Etienne. Une solution mais elle est tombée sur un os nommé Daphné Corbeau et derrière la contre-attaque menée par Luis Fleury. Luis Fleury qui va jouer toute seule, Luis Fleury qui essaye de revenir dans deux temps, le ballon mis et c'est le but marqué. Alors que les joueuses stéphanoises demandent leur jeu mais Clara Matteo elle a réussi à ajuster. Azzaro et Paprziki côté Gangampé. Gézekiel et Teinturier. Et le… Azzaro et Paprziki côté Gangampé. Gézekiel et Teinturier. Et le… Troisième but pour le Paris FC dans le dos de la défense. Et c'est même la fin du temps additionnel. Fin de ce premier acte. Peu distribué à droite il y a la montée de Julie Soyer. Julie Soyer. Julie Soyer qui a vu peut-être une solution en deuxième poteau au point de pénalty. Oh Fleury entre les jambes, aide de la gardienne et le quatrième but pour les joueuses du Paris FC. C'est signé Luis Fleury. Un nouveau ballon dans le dos de la défense avec Clara Matteo. Clara Matteo qui va rejoindre un duel où elle leur donne au deuxième poteau. Et le voilà le triplé pour Luis Fleury. Je vous l'ai dit, comme à face au Havre, Luis Fleury inscrit un triplé dans cette rencontre. On relance court du côté de Nadozi. Et le bel effort réalisé par Mathilde Bourdieu. Le décalage pour Julie Soyer. Julie Soyer qui va mettre ce ballon devant le but. La reprise au fond des filets. Elle est récompensée de son bon match Julie Dufour. Elle est passée à devant et sur un service de Julie Soyer. Et bien elle vient inscrire un nouveau but dans cette partie 1-6. A trois unités du leader olympique lyonnais. Et voilà c'est fini. Ici au stade Salif Keïta. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.